Retour sur le plateau télé du Parlement Régional des entrepreneurs d'avenir avec Nardine Boujelida, le directeur général de l'ADEME Ronalp. Bonjour. Bonjour. Alors l'ADEME, on connaît bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quelle façon vous participez à l'élaboration de projets qui prennent en compte justement cette dimension développement durable, que ce soit des projets portés par des entreprises ou par des collectivités locales ? Le cœur de métier de l'ADEME, c'est d'aider toute forme d'organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une collectivité, d'une association, lorsqu'elle conduit un projet qui a pour but de réduire ses consommations énergétiques, de développer des énergies renouvelables ou de s'inscrire dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire comment on prévient la production de déchets, comment on recycle, comment on réincorpore pour éviter de prélever des matières premières. Voilà. ADEME, maîtrise de l'énergie, c'est ça. Maîtrise de l'énergie, mais également les autres flux, notamment les flux de déchets. Vous travaillez sur combien de projets l'année, par exemple, dans cette région ? Alors, ça dépend bien entendu des années, mais globalement, c'est entre 500 et 600 projets par an. Rien que sur la direction régionale Rhône-Alpes, mais il faut également y ajouter des autres projets qui peuvent parfois transiter par la direction régionale, mais qui sont également appuyés par les collègues au siège, donc à Paris, et c'est notamment le cas du programme des investissements d'avenir qui vise précisément à accompagner des projets de taille plus importante sous forme de consortium où l'on retrouve les acteurs de la recherche, les laboratoires, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Alors, quand on parle d'accompagnement, de fédérer les gens qui travaillent sur ces projets, c'est un accompagnement avec des espèces sonnantes et trébuchantes ? D'une part, mais c'est au bout de la chaîne. Je crois qu'il y a avant tout la sensibilisation, l'expertise que nous apportons sur l'ensemble de ces sujets énergétiques, déchets, économie circulaire. Et c'est bien entendu un appui apporté aux collectivités, aux associations ou aux entreprises lorsqu'elles s'engagent dans une démarche ou qu'elles s'engagent dans un investissement à vocation de réduction des consommations énergétiques ou de développement des énergies renouvelables. Est-ce que les entreprises y viennent spontanément ou est-ce qu'il y a une part importante de votre part pour les convaincre ? Alors, c'est toujours les deux. Il y a d'une part des entreprises qui nous connaissent, qui ont l'habitude de nous pratiquer, qui ont la taille suffisante pour savoir à quelle porte frapper. Nous avons également des démarches proactives en direction d'un certain nombre de secteurs, qui sont les secteurs cibles. Je pense notamment aux bâtiments, à l'industrie, à l'agriculture ou aux transports, qui sont les plus gros consommateurs d'énergie et émetteurs de gaz à effet de serre. Et enfin, il y a quelque chose de très important, cette logique de s'appuyer sur des relais ou des réseaux. Ce sont finalement les représentants des entreprises, qu'il s'agisse d'organismes patronaux ou d'organismes consulaires que nous soutenons, que nous finançons pour également déployer nos messages, diffuser l'ensemble de notre offre de services. Merci beaucoup, Nardine Bouchelida, d'être venue sur le plateau télé du Parlement régional des entrepreneurs d'avenir. Merci. 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 Merci.